Bonjour, ça faisait longtemps, on est mercredi, il est 8 heures et c'est le troisième Daily Vlog que je vous tourne. Alors aujourd'hui, donc là, Aria est réveillée, elle prend son petit déj. Jonah dort encore, elle va se réveiller d'ici une petite heure parce que je dois aller faire ma prise de sang et elle va me surveiller Aria pendant que j'irai au labo. J'ai pris rendez-vous hier avec l'endocrinologue sur Livy et j'ai rendez-vous lundi. Donc du coup, comme ça, ce sera fait. Ok. Ensuite, hier, j'ai passé le module 3 de ma formation ce matin à le module 4. Donc là, je suis contente. Je suis dans les temps. Si tout va bien, d'ici une dizaine de jours, je pourrai passer l'examen final. Là, le module 4, c'était sur la fixation des objectifs et pour ça, il fallait déterminer ses forces et ses faiblesses. J'ai trouvé ça très intéressant. Il y a tout un questionnaire pour révéler vos forces de caractère et vos faiblesses. Et ça permet de donner une notation en fait à vos forces et savoir quelles sont vos faiblesses pour savoir comment les travailler pour pouvoir les transformer en forces et vous en servir pour réaliser les objectifs que vous serez fixés. Du coup, voilà. Je voulais vous montrer ça. Aussi, hier, je suis allée à Action. J'ai pris deux tasses comme ça, une pour Seb, une pour moi. Elles sont bien, bien grandes. Regardez, elle fait la taille de mon visage quasiment. Du coup, voilà, c'est plutôt cool. Ah, le bébé fait des bêtises sur la tablette comme d'habitude. Excusez-moi. Voilà, ça c'est fait. Hier, j'ai fait un petit live TikTok pendant que je travaillais sur ma formation et ça m'a bien plu. Donc, je pense que je vais en faire régulièrement. Par contre, je ferai plutôt le soir ou en fin de journée puisque le matin, il n'y a pas trop trop de monde. Et du coup, si jamais ça vous intéresse, donc c'est des lives où je parle de coaching, donc des lives où j'aide des personnes qui ont besoin de soutien. Voilà, on va dire ça comme ça, qui ont besoin de quelques conseils en développement personnel. Et donc, si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à me rejoindre sur TikTok. C'est exactement le même nom que YouTube ou Instagram. Alors ça, par contre, c'était une très mauvaise idée. Je vais vous montrer. Chez Action, j'ai trouvé un pouce mousse comme ça pour se laver les mains. Par contre, ça chante. Et du coup, Ria, on continue, elle joue avec et si on lui enlève, elle râle. Du coup, voilà. En plus, cette deuxième comprend parce qu'on lui en avait acheté un, mais il ne faut surtout pas mettre la tête sous l'eau parce que sinon, ça ne fonctionne plus. Donc, du coup, hier, en allant à Action, j'ai été obligée de lui en racheter un. Et voilà. Et en fait, hier, je suis allée chez Action pour m'acheter un cahier. Vous allez rigoler parce que je n'ai pas assez de cahiers, bien sûr, comme me dit Seb. Donc, j'en ai pris trois. Du coup, il m'en fallait un. J'en ai pris trois, sinon ce n'était pas drôle. C'est ceux-ci. Ils sont comme ça. Ils sont en A5, mais ils sont bien gros. Et du coup, j'ai pris ça parce que dans ma formation, on vous conseille de démarrer un journal de gratitude. En fait, c'est un exercice qu'on devra faire aux patients qu'on aura en séance. Enfin, aux clients, puisque ce ne sont pas vraiment des patients qu'on aura en séance. Et on doit leur donner comme exercice à la première séance de commencer un journal de gratitude. Et donc, le mieux pour se former, c'est de commencer par faire les exercices soi-même. Du coup, j'ai commencé hier. Et donc, il se présente comme ça. Donc là, j'ai mis journal de gratitude 2023-2024, parce que vu le nombre de pages et qu'on n'est qu'en juin, je pense que j'aurai le temps. Appartient à Gémy Faire, bien sûr. Et j'ai fait la page de garde du mois en cours. Voilà, donc j'ai collé des petits stickers. J'ai mis juin 2023, tout simplement. Et en fait, à l'intérieur, chaque jour, il faut marquer trois gratitudes. Voilà, donc j'ai fait comme ça. Gratitude, reconnaissance, remerciement. Enfin bref, voilà, des choses comme ça. Et du coup, je l'ai commencé hier. Donc, je suis supposée faire ça tous les soirs. Ça prend cinq minutes. Ça vous permet de revenir sur la journée passée. Et de vous attarder sur le positif plutôt que sur le négatif de la journée. Donc, ça vous permet de faire la paix avec la journée qui s'est écoulée. Et du coup, d'aller vous coucher plus sereine en oubliant les côtés négatifs de la journée. En focalisant votre esprit sur le positif. Du coup, voilà, ce qui s'est passé hier. Donc, hier, on est allé à ça, à Action. Ah oui, je suis allé aussi à Carrefour. Je voulais vous montrer et partager avec vous le bon plan. Je vais aller dans la chambre d'Aria. J'avais vu ça sur TikTok, il me semble. Oh, putain, je m'avais peur. Jonah qui se lève, j'ai eu peur. Voilà, coucou. Bisous. Donc, à Carrefour, j'y suis allé pour ça. Hop. Ils font une collection de livres comme ça. À 1 euro le livre. Je vais vous retourner, ce sera plus facile. Hop. Voilà, donc à 1 euro le livre. C'est des petits livres comme ça, illustrés. Je vais vous montrer. Voilà, vous avez une histoire, des petits dessins. Il y a même des exercices à faire. Voilà. Voilà. Hop, comme ça. Et normalement, il y en a 20. Donc, moi, il n'en restait plus que 7. J'ai pris les 7. Donc, il y a celui-là. 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 J'aime beaucoup le titre de celui-là. Le popotin de Potami. J'adore. Voilà. Ensuite. Hop. Voilà. Et du coup, je suis un peu déçue parce que je voulais les 20. Mais bon, ce n'est pas grave. J'y retournerai. Et quand j'y retournerai, s'ils y sont, je lui prendrai la suite de la connexion. Donc, voilà. 1€ le livre. Ça vous permet de faire une petite collection de lecture pour vos enfants. Et d'avoir des histoires à lire et des activités à leur faire faire. Je trouve ça plutôt pas mal comme concept. Du coup, voilà. On a sauté sur l'occasion. Et voilà. C'est tout ce qui s'est passé hier. Sinon, hormis ça, j'ai travaillé sur ma formation puisque j'ai fait deux modules hier. Je vous l'avais dit. J'en voulais en profiter tant qu'Ariane n'était pas là qu'elle était chez maman. Du coup, j'en ai profité. Et sinon, voilà. Aujourd'hui, Jonah travaille à midi. Et demain, elle passe son bac. Demain, c'est l'écrit du bac français. Du coup, aujourd'hui, elle va aller travailler, rentrer et se reposer au maximum pour être en forme de main. Et aujourd'hui, pas de révision ? Si. Ah, tu révises quand même même la veille ? Je suis obligée de réviser parce que je n'ai pas totalement terminé. Tu vas réviser quoi ? Les trucs, enfin, les éléments différents pour chaque parcours et tout ça. Voilà, voilà. Donc, elle va réviser ça. Voilà. Et moi, je vais faire mes fiches de révision de ces deux modules. Je vous montre le pavé. Voilà. J'ai tout ça à résumer et à mettre sur les fiches de révision. Et le prochain module fait 70 pages. Donc, autant dire que... Voilà, voilà. J'ai validé le module 3 avec 100% ce matin. Non, 4. Oui, j'ai le 4. Du coup, voilà. Bref, c'est tout pour le moment. Je ne sais pas si je vous reprendrai plus tard. On verra. Je vous reprendrai sûrement. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai noté dans mon agenda ? Salle de bain, WC et chambre. Donc, au niveau du ménage, ça va être ça. Donc, je ne vais pas vous filmer cette partie-là parce que nettoyer les WC et la salle de bain, ce n'est pas génial. Par contre, je vous filmerai demain parce qu'on va ranger les placards de la cuisine. Enfin, non, pas demain, vendredi. Du coup, voilà. Je vous laisse. Je vous reprendrai probablement plus tard. On verra. Sinon, je reprendrai la caméra pour clôturer. On verra ça au moment voulu. Bisous, bisous. Heureux tout le monde. Alors, je vous reprends. Il est midi. Je vous reprends pour clôturer parce que du coup... Mon téléphone n'est pas renvoyé. Voilà. Du coup, je ne ferai rien d'exceptionnel aujourd'hui parce que Aria a décidé de ne pas me laisser travailler, n'est-ce pas ? Donc, ce matin, j'ai juste fait un petit peu de ménage. Et enfin, j'ai fait le ménage que j'avais à faire. J'ai fait tourner une machine en plus. J'ai débarrassé la cuisine et j'ai nettoyé à fond mon évier de cuisine. Et voilà, je suis allée faire ma prise de sang comme je vous l'avais dit. Donc, ça, c'est fait. En plus, pour une fois, je suis tombée sur une infirmière qui ne m'a pas torturée. Donc, ça fait plaisir. J'attends les résultats cet après-midi. Comme je vous l'ai dit, j'ai rendez-vous lundi avec l'endocrinologue. Donc, on verra si le traitement me convient ou s'il faut encore le modifier. C'est bien mon cœur. C'est bien, t'es grande. Et du coup, voilà. Donc là, je viens de donner à manger à Ria. Il est midi 20. Elle a mangé tranquillement. Et là, elle regarde un petit peu sa tablette avant d'aller au dodo. Ce matin, elle n'a pas voulu faire la sieste. Donc, je n'ai pas pu travailler. C'est pour ça que je n'ai rien pu faire. Et du coup, j'espère que cet après-midi, elle va faire une bonne sieste pour que je puisse bosser un petit peu. Parce que sinon, je n'avance pas. Je vais peut-être faire un live TikTok cet après-midi. Je ne sais pas. On verra. Et demain, je vous parlerai de mon bilan perte de poids des 3 mois. Bientôt 4. Je suis un peu de retard. Mais bon. Je vous ferai un bilan des 12 semaines. Même si on en est à la 14e semaine. Mais ce n'est pas grave. Comme ça, je vous montrerai l'évolution de mon corps. Et puis, je vous montrerai par rapport à mes résultats. Ce que j'ai perdu, pas perdu. En centimètres, en poids, un peu tout. Du coup, voilà. Sur ce, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Ce sera une toute petite vidéo. Mais en même temps, c'est l'avantage des vidéos quotidiennes. C'est que je ne suis pas obligée de rester une demi-heure. Si j'ai oublié de vous dire quelque chose, je vous le dirai demain. Du coup, voilà. Demain, on est jeudi. Demain, je vais également préparer la liste de courses. Et je pense que je vais faire un drive. Parce que je n'ai pas du tout, du tout, du tout envie d'aller faire des courses. Voilà. Donc, je pense que je vais faire un drive. De toute façon, ce mois-ci, on a travaillé particulièrement avec la carte bleue pour essayer le système des enveloppes budgétaires en virtuel. Mais ça ne me convient pas. Je n'aime pas du tout. Donc, on va revenir aux espèces. J'ai mis, par contre, j'ai retiré pour mettre dans les épargnes. Dites-moi si ça vous intéresse dans les vlogs que je vous montre un peu où j'en suis, où je n'en suis pas. Voilà. Dites-moi tout ça. Comme ça, je vous ferai un bilan de temps en temps dans les vlogs quotidiens. Je suis désolée pour le bruit. J'ai Aria qui me casse la tête avec sa guitare. C'est magnifique. Du coup, voilà. Bref, c'est tout pour le moment. Donc, je vais vous laisser là aujourd'hui. Cet après-midi, je vais bosser mes cours. Et j'ai fait une petite méditation aussi. J'ai trouvé une application qui n'a pas trop mal. Pour l'instant, je ne vous en parle pas parce que je n'ai pas fini de la tester. J'ai un essai pendant une semaine. Et ensuite, évidemment, c'est une version payante. Mais je pense que je vais déjà faire l'essai d'une semaine et décider si je garde l'application ou pas. C'est pas mal. C'est pas exceptionnel non plus. Mais c'est pas mal. Donc, je vais voir. Au pire des cas, j'essaierai d'en trouver une autre. Et quand j'aurai trouvé la bonne application, je vous en parlerai. D'ailleurs, dans ma formation, j'ai des exercices de pleine conscience. Si ça vous intéresse, pareil, dites-moi en commentaire. Et je pourrai vous faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment faire une méditation de pleine conscience sans avoir une vidéo à la limite. Aria, s'il te plaît, je ne m'entends plus parler. Moi, je prends une application parce que j'aime les méditations guidées. Mais dites-moi si ça vous intéresse, je vous ferai ça. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Tu manques comment t'es belle avec ta robe. Eh, pourquoi tu montes tes fesses ? Arrête. Arrête de montrer tes fesses. Tu fais un clin d'œil ? Les gens, ils aiment bien quand tu fais un clin d'œil. Voilà. Encore. Encore clin d'œil. Maman, on boit. Oui, tu laisses mon boire. J'ai toujours ma gourde avec moi. Excusez-moi, elle essaie de me la piquer. La gourde que je vous avais montrée en live. Hop. De chez Decathlon, je m'en sers toujours. Ça m'aide à boire, donc c'est plutôt cool. Voilà, bref. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis au revoir et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Bye. Bye. Bye.